Quand j'ai entendu parler de cette histoire, je n'avais pas lu Le salaire de la peur, ou alors si je l'ai lu, c'est il y a 30 ans, je ne m'en rappelais plus. En tout cas, je ne connaissais pas l'auteur. Il se trouve que dans mon quartier, j'habite dans le 10e arrondissement, dans un quartier qui a une vie comme beaucoup de quartiers de Paris, très village où je connais tout le monde. Et un des parents d'élèves que j'ai rencontrés devant la maternelle quand on y amenait nos enfants, me dit depuis 10 ans, il faut que tu racontes la vie de mon grand-père, c'est un personnage incroyable, il a eu une vie rocambolesque, il a été milliardaire, clochard, c'était quelqu'un de sauvage et gentil en même temps. Et il me dit, mon grand-père, c'est celui qui a écrit Le salaire de la peur. Et moi, j'avoue très humblement qu'à l'époque, j'étais incapable de dire qui était l'auteur du salaire de la peur. Je me disais, ça doit être le même qui a écrit Le pont de la rivière Coille ou La planète des singes, enfin bref, il me dit, non, c'est Georges Arnault. Comme beaucoup de gens, Le salaire de la peur, je pensais que c'était un film, enfin, pour moi, c'était avant tout un film avec mon temps, un film de Clouseau. Et pendant 10 ans, il me disait ça à chaque fois qu'on allait dîner chez eux, il faut que tu parles de mon grand-père, comme on me dit tout le temps, raconte l'histoire de ma tante, ça fera un livre merveilleux, etc. Et puis je disais, non, c'est une vie trop complexe, trop vaste pour moi, je n'ai pas envie de raconter ça, moi j'aime les petits trucs. Et un jour, il me dit, très récemment, il y a deux ans, il me dit, j'ai oublié de te dire, dans la vie de mon grand-père, donc de l'auteur du salaire de la peur, il y a un événement atroce, quand il était jeune, quand il avait 23 ans, il a été accusé d'avoir massacré toute sa famille. Et je me suis dit, là, ding, là ça m'intéresse ton grand-père. Et donc j'ai commencé à me renseigner, à chercher un peu sur Internet, dans les livres, dans des journaux d'époque, etc. Je découvre, c'est l'histoire d'un meurtre horrible, donc c'est en 1941, son grand-père avait 23 ans, il était dans une château familiale, dans le Périgord, c'était une famille aisée, un vieux château sinistre, un soir d'automne 1941, dans le château du Périgord. Il y a quatre personnes à l'intérieur, ce jeune homme, son père, sa tante et la bonne, ils mangent, ils ferment tout de l'intérieur, ils vont se coucher, et le lendemain matin, le père, la tante et la bonne sont atrocement massacrés avec une serpe, serpe que lui-même a emprunté la veille aux voisins, aux gardiens du château d'à côté, il hérite de tout, il est le seul survivant dans un château fermé, c'est sûr que c'est lui. Là, ça m'a intéressé, et quand je me suis renseigné, j'ai dit à mon ami du quartier, au père de l'ami de mon fils, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, je ne peux pas, je ne vais pas écrire un livre pour dire que ton grand-père a massacré toute une famille, alors qu'il a eu une vie normale, il a été acquitté, enfin bon, et il me dit, continue à chercher, si tu penses que c'est lui qui a massacré tout le monde, ben, tu n'as qu'à le dire, et puis voilà. Et donc, voilà, je me suis engagé là-dedans, j'ai loué une voiture, je suis parti en Dordogne, j'ai rodé autour de ce vieux château du Périgord, et je suis revenu avec quelques informations que je raconte dans ce livre, que je donne dans ce livre.